C'est émotionnel dans la mesure que Aline Badrississé nous a quittés. Mais il est toujours présent chez nous et dans nos cœurs. Il y a des problèmes qui nous ont, si nous avons faits. Il ne faut pas me demander, vous m'exigez, parce qu'on n'y a pas d'accord. Donc il y a des problèmes qui nous ont. Donc c'est l'immunité pour les gens. C'était un homme humble, un homme bon, un homme vraiment compréhensif. Comme vous le savez, c'est un homme qui a été défaillé tous les jours. Donc, quand on est à Dieu, on a eu une semaine pour nous. Moi, Jusse Maï, Tcha Ibrahim, Tcha Ibrahim, Tcha Ibrahim, Charles et tous ceux qui ont faits. Et ça n'est pas une chose qui a été défaillé. C'est pourquoi nous avons été éloignés par Aline Badrassi. Nous avons été éloignés par la Chambre de l'État pour qu'on puisse l'écouter. Nous avons été éloignés par le Seyyidina Muhammad. Je pense que ce que je dis à Aline Badrassi, c'est ce qu'on a vu sur le talibé. C'est ce qui est le président de la République, celui qui veut que personne ne veut pas. C'est ce qui l'a fait, il doit être qu'il ne veut pas et qu'il doit être le président de la République. Mais il ne veut pas y savoir que personne ne veut pas le président de la République. Il doit être envers le centre de notre pays, et le prédé pour le soutenir. C'est ce que je l'ai dit, c'est qu'il ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire qu'un autre, ce qui ne veut pas dire qu'il est un. Ils ont fermé à la sécurité à tous, ont voté et ont participé de l'Ontario. Ils sont comme majeur, qui avaient tout à l'heure, ils ont fait un costume, à l'intérieur de la sécurité. Ils sont dans bien, ils sont dans bien. ils sont dans la sécuritéuse et dans l'Ontario, ils sont dans bien. Ils sont là, elles ont fait un travail. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Amin Rabbi yallao Aghifir l'ummatihi Warham bi'ummatihi Wassur l'aha wazburan Arabi yallao Allahumma salli Ala siyidina muhammad Ilfatih lima auglicha Wal khatim lima sabacha Nassir l'haqi bilhaqi Walhedi ila siratika Al-mustakim Waala al-hi haqqa qadri Wa miqdari al-adhim Barke maka barke madina Barke faas barke tiwawan Barke sheikh al-haji malik Barke sheikh al-khalifa Yalla noko yalla jyota le sunu wajru Al-haji al-in badere sise Kepo kofitew Yalla yalla faqsa ajo Barke sheikh al-hji haqqa qadri Merci. 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 manière de penser qui était un mix du modèle anglophone et francophone et donc qui était arrivé au sein de notre cabinet à l'époque et avec une autre culture et qui nous a permis de faire un bon saut en avant dans la mise en oeuvre des projets et programmes de l'état du Sénégal et qui a beaucoup soutenu le Premier ministre à l'époque. Je me souviens bien dans la formulation de la lettre de politique sectorielle que le Premier ministre à l'époque que Macky Sall avait prononcé, il avait joué un rôle déterminant dans la formulation de cette déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale parce qu'il était au cœur de la formulation, parce qu'il savait ce que voulait le Premier ministre de l'époque Macky Sall et comment le traduire en des phrases très simples et très précises qui ont été très utiles à l'époque. C'est vraiment un témoignage très riche, on voit là tout le professionnalisme de ce monsieur qui nous a laissé. Aujourd'hui quels enseignements on peut tirer des conseils qu'il a laissés de son parcours pour rendre le Sénégal meilleur tout simplement ? D'abord le courage, le courage d'avoir ses opinions, ses idées et de les exprimer et surtout d'être toujours constant dans ses positions. Et ça je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui comme dynamique de mobilité dans les différentes dynamiques politiques sociales et économiques qui se passent dans notre pays, il est important de garder une ligne de conduite, et des valeurs qui sous-tendent cette ligne de conduite là. C'est cela que j'ai appris de cet homme et ça nous a permis vraiment de comprendre que dans la vie il faut que même si on vous réveille à deux heures du matin qu'on vous dise que c'est tel monsieur qui a fait telle chose que vous ne soyez pas surpris de cela. Et ça c'est important, cette constance dans la réflexion, cette constance dans les positions stratégiques et politiques. Merci beaucoup monsieur Maingai pour ce passage. Bonne continuation. Voilà, on poursuit au Grand Théâtre cette cérémonie officielle d'hommage avec Alune Badar Assissé. Là avec ce monsieur on vient d'apprendre que ABC était aussi polyglotte, il parlait aussi bien le français que le wolof, l'anglais ou encore l'espagnol. Vous pouvez voir là tout le bagage intellectuel de ce monsieur. Ne quittez pas dans un instant, on va revenir avec d'autres personnes, d'autres témoignages tout au plus intéressant. Sous-titrage ST' 501 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 « Oh mon grand Sous-titrage ST' 501 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 Un bon musulman, un bon pratiquant, un bon maurite. Et c'est quelqu'un que j'ai approché d'abord en politique. Nous avons partagé des moments au Parti démocratique sénégalais. Et depuis, toutes ces interventions étaient teintées de poésie, de lyrisme et parfois d'intelligence pédagogique. Je voudrais simplement ici revenir sur trois événements. Le plus lointain, c'est lors de cette conférence organisée par les sociétés d'État, le personnel des sociétés d'État, que présidait le président Abdel Aïwar, secrétaire général du PDS. Il fit une intervention pour dire qu'au Sénégal, le budget de la République, c'était ressource, moins dépenses, égale perte. Alors, nous nous sommes retrouvés à d'autres occasions qui faisaient de lui un homme de la parole. C'est lors de l'organisation du village de votre télévision, la CNM, la télévision 100% digitale, pendant le Ramadan, où Alune Badrassissé a été l'invité de votre consoeur et de Valéry. Il a tenu à la jeunesse sénégalaise, aux musulmans, aux mourides, aux tiganes, à tout le public. Donc, des recommandations extrêmement importantes et intéressantes que l'on gardera toujours à la vie. Son dernier message, je pense qu'il est le message le plus audible, et aujourd'hui, peut-être, je souhaite qu'il sera le plus compris, c'est l'appel lancé après les événements de mars. C'est aussi retentissant que le dernier serment, je ne veux pas faire de la comparaison, du prophète à son dernier périllage. Il a tracé des voies et des solutions pour rendre ce pays heureux. Mais il a souligné aussi en rouge les grands dangers qui guettent notre pays et que Dieu nous préserve. Mais aujourd'hui, je pense que nous nous dirigeons vers cet habit. Il est important encore que l'on se souvienne qu'avec les événements de mars 2021, feu à l'une bandera sissée a fait un appel solennel à la classe politique, aux citoyens, aux sénégalais en général, pour qu'on puisse maintenir ce pays dans la stabilité. Voilà les quelques souvenirs, en tout cas qui resteront gravés dans ma mémoire. Alors, M. Ouad, vous dites que vous pensez qu'on se dirige vers cet abîme. Aujourd'hui, comment on peut transposer la sagesse, les conseils, les enseignements politiques, mais aussi sociaux de ABC afin de rehausser le climat sociopolitique sénégalais ? La seule oreille qui doit être attentive à ces déclarations d'Aline Badrassi, c'est, je le dis sans embâche et avec toute la responsabilité qui s'y est, c'est le président de la République Makassal. C'est à lui seul, aujourd'hui, en dehors de toutes les tumultes, dans toute sa quiétude au palais de la République la nuit, face à l'océan Atlantique qui s'ouvre avec ses brussements sur la mer, de pouvoir réécouter à l'une Badrassi, qui, par ailleurs, est parmi les géniteurs de l'APR, qu'il n'a pas quitté, mais avec qui il a eu quelques petits problèmes, mais il a su conserver encore le lien umbilical qui le lie à ce parti. Il a été dans les mêmes lignes tracées. Et cet appel, ce dernier appel, cette dernière prise de parole de l'homme de la parole à l'une Badrassi, qui s'est fait à l'occasion de l'avocat du peuple, est à réécouter. Monsieur le président de la République, sachez réécouter votre ami à l'une Badrassi. Merci beaucoup pour ce vibrant hommage, Président. Voilà, on va poursuivre, vous venez d'écouter le témoignage de M. Doudouad, qui a partagé ses expériences et ses passages avec ABC. On va passer tout de suite à d'autres témoignages, encore plus, durant le long de cette cérémonie, pour que vous puissiez découvrir en profondeur l'homme qui était ABC. Dans quelques instants, merci. Mais également inspiré ceux et celles qui aspirent à tenir les rênes de l'État, car il avait fait de l'éthique son étendard. Le 17 juillet 2021, lui, langue politique par excellence, disait dans son bureau de médiateur qu'il n'y a pas d'État de droit sans éthique. Les mots sont lâchés. Je sais que Mme le député, Mme Diarafam, elle se distingue parmi tant d'autres. Nous avons l'honneur d'interviewer cette éthique. Donc, honorable, Thaï, quel est ce sentiment que vous avez dit au Grand Théâtre ? Oui, je vous souhaite un sentiment de fierté, car Thaï qui aura hommage d'une personne qui revient à la bête, d'une personne qui est de la vie, d'une personne, d'une personne qui est très belle, d'une jeune homme, d'une personne qui est de la Armée et d'une fille. Il a maintenant été le moment où elle fait des dents, comme comme le dit parents. C'est qu'il y a eu de faire, parce que tu es un dent du ciel. Ce que tu dis, c'est que tu ne sais pas si tu es comme un homme, n'est pas la paix de la moi. Donc récemment, j'ai été décédé avec beaucoup de journalistes, vraiment, à l'éloquence, à l'élégance, à l'éloquence, à l'éloquence, à l'éloquence. Je pensais que je pouvais porter le flambeau du Parti démocratique sénégalais. Toutes les femmes, nous avons travaillé sur le Parti démocratique sénégalais. Je me suis dit avec eux, je me suis dit avec ma mère. Donc je pense que ce qui m'a fait à Aline Badrassi, c'est de lui rendre hommage. Ce qui m'a fait à Aline Badrassi, c'est de lui rendre hommage à Aline Badrassi. Mais ce qui m'a fait à Aline Badrassi, c'est de lui rendre hommage à l'éloquence de la République. Il n'y a qu'un président de la République, il n'y a qu'un président de la République, mais il n'y a qu'un médiateur de sa personne, de sa personne, de son personnage, de sa personnalité, de sa grandeur, de son humilité, de son intellectualisme. Il n'y a qu'à maintenant personne d'autre. Donc ça c'est Aline Badrassi. C'est à dire qu'on a dit qu'il n'y a pas de la famille. Je ne peux pas dire qu'un invité particulière. Dieu est le mari d'Aldiana. Il n'y a pas de la famille. Il n'y a pas de la famille. Il n'y a pas de la famille. Tout le monde est lancé. Quel message est le mari de l'Annet. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Je vais les inviter à me rejoindre. Donc voilà, Nounioufine Hamteni, c'est ici, c'est au Grand Théâtre. Ils vont me dire un peu quels sont aujourd'hui leurs sentiments, leurs ressentis, quelles sont vraiment la raison de leur présence. Bien évidemment, c'est de participer à cette journée où on essaie de rendre hommage à M. Alun Badara Sissi. Alors je vais d'abord vous demander de vous présenter avant de me dire ce que vous ressentez aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Tout d'abord, bien le bonjour. Bonjour, je réponds du nom d'Abdoulou Hamteni, étant un étudiant de l'ISM, et étant ici aujourd'hui pour représenter cette école avec mes charmants camarades. Donc comme vous le savez très bien, aujourd'hui c'est un très grand jour, car nous rendons hommage à un très grand monsieur du nom de M. Alun Badara Sissi. Donc incarné, M. Alun Badara Sissi était un homme multidimensionnel. Et il n'a cessé de comprendre la jeunesse, il n'a cessé d'assister à la jeunesse, et d'encourager cette même jeunesse qui aujourd'hui est présente ici, afin de le rendre hommage. Nous nous souvenons tous de son discours mémorable lors du 7 mars, de la journée du 7 mars. Et il ne faut pas oublier que M. Alun Badara Sissi fait partie aujourd'hui des grandes personnalités qui ont fondé même l'APR. Mais lorsque le moment de taper, le point sur la table était arrivé, il a été l'un des premiers acteurs à faire cela. Et cela prouve qu'aujourd'hui, qu'il aujourd'hui répond de son nom de médiateur de la République. C'est une référence, mais également c'est une icône pour toute la jeunesse, au-delà de la nation sénégalaise. Alors, autant que jeunes, peut-être qu'il y a un message qui vous tient à cœur, que vous pouvez être lancé en l'envoie des jeunes qui vous regardent, vous pouvez être lancé en l'envoie des étudiants, mais aussi en l'envoie des étudiants. D'accord. Donc, je pense même que chaque jeune a sa propre conscience. Cependant, je pourrais juste dire de manière très amicale de prendre cet homme comme référence. Au-delà de la politesse, du savoir-vivre, de l'élégance, de la courtoisie. Donc, nous jeunes essayons de pouvoir, d'essayer de prendre cela comme exemple afin de le mettre en œuvre chaque jour et ne pas carrément suivre certaines mouvances. Gardons notre dignité, gardons notre courtoisie, gardons notre humanisme afin que le pays puisse prospérer dans des bases très solides, dans des bases très courtoises. Et voilà, c'est le développement. Merci beaucoup. Voilà, donc il a parlé au nom de... Et voilà, c'est le monde. 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 C'est le monde. Et voilà, c'est le monde. Et voilà, c'est le monde. Il est, c'est le monde. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Franchement de moi et d'aider la même chose. Cependant, je me suis dit, c'est tout le monde qui m'a dit. Que faites-vous, direz-vous, de profiter à la même chose? Il ne faut pas faire des choses. D'accord, le monde. Nous sommes tous lesquels nous sommes depuis moi. Je suis dit que vous êtes allés ici depuis 19h30. Je vous remercie. Il a un peu d'éclat. Il a un peu d'éclat. L'OMN empêche. Ce sont les signs. Ils vont voir les gens qui le font. Ils vont voir les Jeux, les Jeux pourront voir les Jeux. Et c'est le truc qui dit qu'ils ont passé. Ils ont dit qu'ils ne font pas de ». Puis, je ne suis pas le plus précis. Si je ne suis pas le plus ancien pour tout, j'ai droit à la peau de l'État envers vous. Personne ne m'aidera pas et je ne m'aiderai pas. Ce sont ces événements, la M. Foucault, Et surtout je n'en ai pas refusé par des candidats. Il n'y a pas de tauler en plus. Il n'y a pas de tauler en plus. Il n'y a pas touteopie. Je pense que j'ai toujours un peu de tauler. Je me dis a toujours de tauler en plus. Il n'a pas eu d'une légende de l'aise à tous les deux autres. Une grande question de Dieu. Vous n'avez pas eu d' agility de l'Union et d'aider votre force-à-dire votre mission ? Il n'a pas été de l'être. Je suis toujours venu à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je n'ai pas le droit de dire que vous voulez que vous voulez que vous voulez. Pour la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, vous pouvez aussi vous demander de vous dire que vous voulez vous, uncreé l' einzige évolte une foi à la plus DVR dans aucun sensшаяment ne m'a pas pu expliquer cela c'est où on ne m'appelait pas quelqu'un n'a plus du coup à apprendre les sacrifices « Si on est à la vie de Dieu, nous devons croire que Dieu ne le devait pas. » Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de temps, il ne s'agit pas de temps, il ne s'agit pas d'un boulot. Il n'y a pas de temps, il ne s'agit pas de temps. On ne peut pas penser que Dieu ne s'est pas content. C'est ce qu'il y a de l'enseignement et de l'expérience de l'enseignement du Sénégal. Il y a un dialogue et un dialogue. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et je n'ai rien à dire. Il n'y a rien à dire ou bien que ça me signifie. Comme ça, les H sounded déráulés. Il n'y a rien à dire. Il ne me zu telespecterait que le ministre de l'Assemblée du Trappé du Trappé. Et ça ne se différent pas. Il est devenu unier en frère. Par le moment, il fait tout l'énergie de la personne, en plus, au moment où il a eu l'énergie. Il a eu l'énergie que l'on ne soit pas en ce moment, et quand il ne se dit pas, il s'en fait. Il a eu l'énergie pour vous donc, et que vous ne vous dites pas, Ce n'est pas possible à ça. Quand j'ai le temps à la mort, je me suis dit que je me suis dit qu'il soit le temps de ce soir. J'ai une heure d'aller à mon chat, je me suis dit que je me suis dit qu'il était un petit déjeuner. Je me suis dit que j'ai beaucoup de temps. Je ne veux pas se dire que je n'ai pas besoin de la meurtrière de mon fils. Ce que je veux dire, c'est que j'ai le droit de la meurtrière, et que j'ai le droit de la meurtrière, que je ne me suis pas la meurtrière de mon fils, quand j'ai le droit de la meurtrière, en ce moment. Je ne veux pas le dire. Nous nous savons que tout le monde, c'est lui. Nous n'avons pas la politique, mais nous n'avons pas le même. Nous nous savons que nous n'avons pas la politique. Nous savons que nous devons dire que nous ne sommes pas le même. Nous devons dire que nous devons dire un peu le même. Il n'a pas de l' believer, mais en ce qui concerne le signe est toujours une autre chose. Les gens, aujourd'hui, ne sont des amis pour le soutien et ils ne sont pas chers proposés. Ils ne sont pas chers proposés, bien sûr. c'est ce qu'il y a. Ainsi, il n'y a pas de vrai qu'un arabe. Il est bien sûr qu'il ne s'agit pas d'ordre de l'amour. Il n'y a pas eu de dire que le fait de la mort ne s'est pas fait d'un jour. Il n'y a pas de même pas. Il n'y a pas de même pas. Je me suis dit. Je me suis dit, si tu veux, de ton événement, de ton amour, de ton amour, de ton amour. Je suis dit, si tu veux, de ton amour. Tu veux, de ton amour et de ton amour. Je veux dire que tu veux. Il ne faut pas croître cela pour les deux. Après l'avenir, il faut le dire, c'est le plus grand d'entre eux. Il faut le dire. On peut le dire, il faut qu'il y ait des choses. Il faut que le dire, il faut que le dire des choses. Ce sont ces choses. d'autres ont déjà montré. Un peu comme moi, tout comme vous voulez, toute seule, a deнибудь, tout comme mes enfants ou encore je le dis à tous cerfs. Chaque Dangi, ceci peut être воспriérant et faire les animaux, et surtout les commentaires ne peuvent pas être que la personne se développe. Avant, il a voulu dire que je n'y ai pas. Alors, je suis toujours capable de gérer dans la maison. Pour moi, c'est pour moi que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit. pour les jeunes. L'univers est créé. Parce que c'est ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de me dire, que je ne suis pas en train de me dire, je ne suis pas en train de me dire. Je ne suis pas en train d'y répondre. Je veux dire qu'on a ce que j'ai, que j'ai un homme et qu'en fait, que je veux dire, que je n'ai pas de façon d'être une relation d'agriculture, que je veux dire, que tu veux dire, Si vous avez pas la vérité sur vous, vous pouvez leur dire que nous n'avons-fait que cela, qu'il existe ainsi de suite. On verra que vous en avez, retenez pas de l'affaire avec le sang, nous voire de la suite de nos démonstres, nous avons l'air sur le diviné par l'arrivée, nous ne sommes pas malheureux. Nous avons retenu et nous avons contente lesquels nous Thenwani nous en amène. Nous nous avons retenu et nous avons retenu. Il s'agit de le chantier, le chantier, le chantier, le chantier. Il est le chantier de l'argent à la fin. Ce qui est le chantier, il n'y a pas de rien à ce que tu as. Ils ne sont pas parつ armor. J'aimerais que c'est un mot qui est petit, L'homme qui est le sol, les soins ont le refusel. Quand on a des fleurs lignan, il se traînerait le sol. En quoi écrivez-vous, vous nommez pas l'œuvre, vous n'avez pas vu, et vous n'avez pas été signé, qu'il n'est pas un mot de��면, il n'y a pas vu de comment. Certains nommés, on ne croit pas. Les jeunes, ce sont les femmes et les jeunes, on ne croit pas des femmes, on ne croit pas que l'on ne croit pas. Je vous remercie les Etats-Unis, Je m'appelle Ibn Cheikh Abdul Ghadr Mbake. J'ai vu qu'il ne pouvait plus pas émettre. Il peut être qu'il était le temps de faire. Il était le temps que j'ai pu nous dévaluer, et qu'il aurait pu nous dévaluer. Je suis le temps d'écrire, mais je ne suis pas le temps d'écrire. Je suis le temps de nous dévaluer. Et je suis le temps d'écrire. Je ne suis pas le temps que j'ai pu nous dévaluer. et Maître Alune Badr Sissé. Quand nous sommes rencontrés Moustapha Boussain Abdoukhadr il a eu une question qui nous a fait sur la maison. Il nous a dit que le Maître de Saint-Louis est venu ici et qu'il a eu un grand grand-d'aïp à Saint-Louis ou à l'université mais qu'il a eu un grand-d'aïp à un grand-d'aïp. C'est ce que je pense qu'il a eu un grand-d'aïp pour que nous voulions s'aperçâner tout à l'heure. C'est ce que nous avons dit qu'il a eu un grand-d'aïp pour nous. Nous avons déjà été dans le comité qui était un adulte que nous sommes Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour moi. Je pense que c'est la transition pour moi. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. Je pense que c'est la transition pour nous donner la parole. nous recevons. Nous avons le salaire de la parole au départ de l'Université de la Baro. Nous avons tous le réunit pour nous recevoir, le maître Mbaisienne. Nous avons l'occasion de nous parler au nom du Baro. Nous avons la initiative pour nous appeler les initiatives. Nous avons laissé et nous devons nous en faire. Nous devons nous en faire. Nous devons nous en faire. Nous devons tous les élus. Nous devons nous en faire. M. Baïsen, vous avez la parole. 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 partout où ils seront dans ce monde. Alors aujourd'hui, les amis, les parents, les collègues, tout le monde voudra parler. Il ne sera pas question de monopoliser la parole. Voilà juste quelques mots que j'avais souhaité dire pour remercier l'assistance, remercier les organisateurs qui nous ont associés à la cérémonie et réiter les prières pour que la Suanatala lui réserve une place de choix au paradis. Merci. C'est bon. Ça, c'était pour moi. Merci. Merci beaucoup à M. Mbaïsen. Merci au barreau qui a été aussi très bien représenté. M. Alunbadrississé a été avocat avant l'heure. Il est devenu avocat et il est resté avocat. Et son dernier discours, c'était pour défendre le peuple sénégalais, c'était pour défendre les institutions sénégalaises, et c'était aussi pour défendre la jeunesse sénégalaise. Merci à M. Mbaïsen. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont été des membres de l'éducation. Nous avons dit que nous avons travaillé en premier temps, donc nous avons dit qu'il y a des soins de socialisation. Nous avons dit qu'il y a des universités. Nous avons dit qu'il y a des cours, les étudiants mouris dans un premier temps, ensuite, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. mouda d'affaires guillemets d'ang et follow paritam et n'y a pas de l'écouture de culturel et d'un défis carotti king fad palace mettre à l'université d'offre discours bohama tini tamis bocuna qu'il est discours ou vous m'a qu'il moudef madame discours mâcleo en tamis why is butter here à kilen de présenter new 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 tamis daddy il ya que tu aïkado bococo a que mbolovi n'yom tamit bignou de medillane korda n'yom 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 d'eux-déphane dixante kilifeu inga hamantini théo n'a ni fi et ministre de la république et président d'institution niongifiteu kendo kutinek d'indélusio a qui se tour à qui sa sante qui témoignage parce que d'ailleurs un parti témoignage mais bon panel bidje n'yom n'yom ni des discuter de cuit a ya une amygdanie d'un commenter linga abandonné mo mo 곳 panel bi aque ben le film m comme avant son�bo hamantini tamit nien qui n'y edge or on mettra l'une bagresse du flinté à mon d'eventi et témoignage you ama am solo le injou du bleu reed moi est l'exprisonné dm2 réglé bing a hamantini den coi préserver a que hache que héritage bing a hamantini tami d'un coi assumé pleinement d'a encore une fois mettre à l'une bâtre cisse tous les membres, tous les membres, ils profitent de faire un bon monde sportif avec le peuple sénégalais qui a été le bonheur de tous les membres et qui a été le bonheur de tous les membres et qui a été le bonheur. Bismillah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...on théâtre dans cette cérémonie officielle d'hommage à Alune Badara-Sissé. On va recueillir encore un énième témoignage sur le parcours de ce monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Bonjour. Je m'appelle Thierry Nossé de Nouroukane et je suis le coordonnateur du mouvement des enseignants républicains de Dakar du parti présidentiel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui par rapport à ABC comme tout le monde l'appelait affectueusement ? Comment vous l'avez connu de loin ou de près ? ABC, si on essaie de parler de lui, ce sera quelque chose d'impossible parce qu'on l'a dit tout à l'heure à l'intérieur. C'était un homme d'une dimension vraiment extraordinaire, multisectorielle, multiculturelle. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a su nous insuffler cet amour de cette politique, de cette politique à faire autrement. Donc, nous sommes ses enfants. Nous sommes, disons, il nous a allaités, n'est-ce pas, de cette sève qui nous permet aujourd'hui vraiment d'entrevoir l'avenir sous de bons oscisses. Moi, j'étais un ami personnel à lui. Il m'appelait Thierry Nossé. Fièrement, il m'appelait Thierry Nossé. Donc, on s'est connus en 2007-2008 lorsque nous étions dans l'opposition. Donc, on était tout le temps au siège et il me recevait pratiquement tous les jours au niveau de son bureau. Donc, j'ai partagé avec lui des moments vraiment très, très, très forts. Et je me rappelle en 2011 que lorsque nous organisions le... Comment dirais-je ? On avait organisé un conseil national des enseignants républicains du Sénégal. Donc, c'était le modérateur. Et les photos, malheureusement, j'aurais pu vous les montrer. C'est des souvenirs quand même que j'ai gardés dans un coin de ma mémoire. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que je viens ici aujourd'hui m'associer à cette initiative qui est une initiative très noble. Nous ne l'oublierons jamais parce qu'il a eu à faire quelque chose ici. Et après sa mort même, je pense que nous avons découvert, disons, un peu la profondeur et la dimension même de la personne qui est vraiment allé au-delà même de nos frontières. Donc, Alin Badr-Sissé, c'est un... Ad vitam aeternem. Ad vitam aeternem. Donc, qu'il vive, il vivra. Il est toujours dans nos cœurs. Il est toujours en nous. Il est toujours devant nous. Parce que c'est son esprit qui est là. C'est ses actes qui sont là. Et tout ça, ça parle de lui. Et aujourd'hui, nous sommes les précurseurs de cette colossale œuvre. Nous espérons que cela nous profitera d'abord, mais cela profitera aussi à la génération future. Merci beaucoup, M. Thierno, pour ce vibrant hommage et bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Je vais vous donner mon monument, s'il vous plaît. Je vais vous donner mon nom. Il n'a aucunement altéré. Sa conviction mourit sincère. Après sa licence en anglais à l'Université de Dakar, il a entrepris un long périple vers les universités européennes et américaines pour revenir quelques années après avec une valise pleine de maîtrise. Il en avait plus de huit dans divers domaines. Il a réglément maintenu le contracte avec le DAIR par des correspondances, des cartes postales et même des dons pires. Il profitait de ses brefs séjours de vacances pour rendre visite à ses frères talubés. Il fréquentait le mouvement mourir à l'étranger et formait même des DAIR avec ses compatriotes pour sauvegarder sa foi de mourir. A son ressort au Sénégal, son riche rêve a impressionné le président Ouadouk qui n'a pas évisé à le contacter pour l'enrôler dans son parti et dans son gouvernement. Malgré ses grandes responsabilités dans les partis politiques, dans les différents gouvernements et même étant médiataires de la République, il n'a jamais changé ses numéros de téléphone, il n'a jamais fermé ses portes, les portes de sa maison et de son bureau. Il continuait à fréquenter ses frères talubés et les assistait socialement et financièrement. En mourir humble, il répondait spontanément aux salutations de ses disciples avec Sors Soudiot, Madame Salutation Mourit, faisant même fuir des contraintes portécolaires. sur un banc talibé, du coup, il était sa cournure au Soudiot-Rogo, malgré les contêtes portécolaires d'Aham. À ses débuts au barreau, il avait formé un daire de jeunes étudiants et avocats et avait pour objectif de défendre gratuitement leurs frères musulmans et les citoyens dans le besoin. il répondait par sa présence physique et par des apports financiers aux sollicitations et invitations à l'occasion des cérémonies de Magal, de Gamou et de Tiant, à Touba et dans toutes les familles religieuses. sa maison ne désemplissait pas pendant les Magal à Touba et à Saint-Louis lors des deux raccans. Les courriels ne cessaient de déclamer des casides de Saint-Touba en ces occasions, la lecture du Coran et panéjérique se faisaient sans arrêt. Aujourd'hui, tout le monde a encore à l'esprit sa brillante prestation au King Fat Palat lors des grandes cérémonies des journées culturelles chez Amadou Bamba organisées par Israël Tarkia en juillet 2016. Sa communication avait pour thème le procès de Saint-Amadou Bamba devant le conseil privé du 5 septembre 1895. Un crime contre l'humanité. Au terme de son développement très pertinent, il a abouti à cette conclusion. Je cite « Rien de tout cela ne fut un procès mais plutôt un immense crime contre l'humanité avec la lettre avec avant la lettre compris par les autres coloniales en voulant empêcher le meilleur d'entre eux de détendre en plus un plus grand nombre d'entre nous. » Sa fibre mourit et son attachement à Serine Touba le pousser à terminer par ces mots. Je cite « La parfaite symbiose que Serine Touba chez Amadou Bamba a opéré entre notre identité négro-africaine et l'islam. L'érection du travail en tant que culture rédempteur, la richesse fréquente du savoir, la bonne tenue, la civilité et l'urbanité, la généreurité et l'hospitalité. Le commandement d'une communauté de plusieurs millions d'hommes et de femmes éparpillées à travers le monde par un seul homme et de sa seule voix appelle au livre la foi en Dieu et de son prophète Mohamed sont autant de lègue que nous avons l'occasion de perpétuer. Je retiens mon cursier pour me résumer. Je dirais tout simplement qu'Ali Mbattara Sissé étant un fervent mourir qui était préoccupé par l'acquisition des valeurs culturelles de base de l'islam de façon générale. Je vous remercie. M. le ministre, vous avez la parole. Je me dis aussi dans le comité qui est à la disposition du comité toutes les plateformes du groupe futur média mà le groupe va s'éloigner en boucle et je vous parlez de l'économie avec le maître et votre agenda est une bonne, et nous allons nous donner quelque chose. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je remercie. On a dit qu'un communicateur traditionnel était très bien. Il était très bien. Il est à dire qu'il est venu à la délégation. Il est à dire qu'il est venu à la délégation. Il 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 est venu à l'enfant et a l'amitié. Il est venu à l'enfant. Il est venu à l'enfant. Il est venu à l'enfant. il est une femme qui estonaise à leur femme. C'est à dire que c'est une chérie qui estonaise. Mais il est en remédie pour tous que nous voulions pour être venu à la maison avec Ma Moussa Diyany, qui est la fête de dire que c'est Dijayem. Il est en train de dire que Ma Moussa. Mais c'est aujourd'hui que sa mère est une femme qui est une femme qui est une femme. C'est de la bonne raison. Parce que ce qui ne fait pas la vente, c'est-à-dire que je n'ai pas de problème avec l'islam. Parce que l'on ne dit pas le plus grand-mère. En ce moment, la vente de la vente, la vente de l'homme, c'est la mère qui s'est née pas d'ailleurs. La mère qui s'est née pas d'ailleurs, c'est la mère qui s'est née pas d'ailleurs. C'est la mère qui s'est dit. Les femmes qui s'est née pas d'ailleurs. C'est plus grave. C'est ce que je lui ai fait. 33 quartiers de l'Etat, avant de venir à Dakar, c'est que nous sommes venus de l'Etat. C'est ce que je lui ai fait. Il est en train de se faire. Il est dans le domaine, il est dans le jardin, 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 il est dans le jardin. Mais quand il est en train de se faire, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. C'est ce que vous lui en avez. C'est ce que vous lui en avez. Il est en train de se faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est le comité qui vous a présenté. Il est très bien joué. qui a montré la grande grande foi de la Grève d'Autoïe dans les transporteurs. Et on a d'autres commettations de la Grève d'Autoïe et des transporters. Et on a des syndicats et des syndicats d'une compagnie qui a montré la Grève. Donc on a eu le cadre de la Grève d'Autoïe et d'une transporter en France. C'est un grand pan-africaniste de l'Afrique, qui n'a pas eu des valeurs partagées, qui n'a pas eu des valeurs, comme Didier Awadi, qui a donné quelques mots pour l'assistance. Merci, Pabli Abril. Je suis très honoré d'être là. J'aurais préféré ne pas être là, mais il faut aussi le témoignage par rapport à ce grand monsieur. Quand je dis grand, je pèse mes mots. D'Amukoham, il était dans l'opposition. On était dans un mouvement, pas d'opposition, mais d'activistes. Mouamtan Deglounou, il nous écoutait. A force de nous écouter, on est devenus amis, malgré la différence d'âge, malgré des parcours différents, malgré des religions différentes. Au moment où certains oublient que le Sénégal est pluriculturel, il m'écoutait, moi, le rappeur. Il m'écoutait, moi, le catholique. Il m'écoutait, moi, d'un père béninois, d'une mère caberdienne. Il m'écoutait, moi, le Sénégalais. Il m'écoutait à tel point que la veille où ils ont pris le pouvoir, je l'ai invité à l'université Cheikh Anta Diop et je lui dis, grand, qu'est-ce que vous vous engagez à faire pour la jeunesse sénégalaise ? Et ce jour-là, il a fait un discours qui a marqué les étudiants. Humilité, générosité. Voilà deux grandes qualités que je retiens chez ce monsieur qui avait toujours le temps pour nous. Et l'humilité va tellement loin que, à un moment de sa vie, quand tout le monde l'acculait, certains lui demandaient, maître, présentez-vous, il faut que vous soyez le prochain président. Mouo mochi goudi. Ce n'est pas un secret, mais je pense que c'est un moment de vérité. Il m'a appelé la nuit, il m'a dit, beaucoup de gens pensent à ça. J'étais avec son petit frère Abdoulaye. On était trois dans son salon à Anne. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses ? Je lui dis, c'est une très mauvaise idée de vous présenter en ce moment. Il me dit, je pensais la même chose, mais je voulais l'entendre de ta voix. Qui je suis, moi ? Qui suis-je ? Un petit rappeur, qui lui demande son avis sur des questions aussi importantes. C'est ça la grandeur de ce monsieur, qui a su écouter moi, et plus petit que moi, plus fou que moi. C'est pour ça que je me suis dit, ce monsieur, je lui dois tout. Il m'a appris l'humilité, l'intégrité, beaucoup de valeurs qui sont importantes pour nous autres Africains. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, quand Lai m'a dit, il faut venir, j'ai dit, je serai le premier à venir parce que ce monsieur nous a éclairés. Et j'espère que le Seigneur éclairera son paradis. Je vous remercie. Applaudissements Merci, Didier. Merci beaucoup pour ces mots emprunts de sincérité envers l'illustre maître Alune Badre Sissé. Je vous remercie, par exemple, sa famille politique, Beno Bokuyakar, Aminata Touré Mongefi, la présidente Aminata Touré. Jean-Paul Diaz, je vous remercie. Il a été avec nous du début jusqu'à la fin. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. avec Nafi Sattouwad, qui sont tous les membres de la politique de Thierno Alassane Salle, et Abdurrahman Diouf, les membres de Didier Awadi et de Moustapha Diahaté, et tous ceux qui ont apprécié au fur et à mesure qu'ils ont apprécié ce qu'ils ont apprécié. C'est un tour, qui n'a pas été à partagé ce qu'ils ont apprécié. C'est 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 ce qu'ils ont apprécié. Mais à chaque fois que quelqu'un dit, il n'y a qu'un maître qui est le maître, alors que quelqu'un est le maître, il n'y a pas de soucis. Ce que j'ai fait pour toi, c'est ce que je dis aujourd'hui. Il est généreux, il est altruiste. Il n'y a pas de soucis que quelqu'un peut le qualifier d'altruiste. Donc on a dit qu'il n'y a pas de soucis. Il a dit que le maître Ousmane Gomme, qui est le maître d'Ousmane Gomme, qui est le maître d'Ousmane, qui est le maître d'Ousmane Gomme. Il a dit que nous sommes le maître d'Ousmane Gomme. Nous sommes le maître d'Ousmane Gomme. Désir Danse, Abdelghadar Mbakke, Jesus, le maître d'Ousmane Gomme, nous sommes un maître d'Ousmane G módon de Mouwh 23, avec les�vues et les séries de Moustapha, avec les communes du Hmadou Bamba. Nous avons tous les deux buenas et nous avons tous les deux qui ont le droit de réfriger, tout les qui ont le droit de réfriger. Nous avons tous les deux qui ont le droit de faire plus de bonnes choses. Nous avons tous les deux qui ont laissé à l'Unbadra, Nous avons ici les déprimés de l'éducation et les déprimés de l'éducation. Ils nous ont appris à la fin de cette vidéo. Il y a des vidéos sur Wolof, sur Sirind Sidhi et Sirind Ahmada Bamba Sambo. Il y a des vidéos, et il y a des vidéos. Je vais vous parler de la question. Je vais vous donner quelques cadeaux pour vous montrer ce que vous savez. Je vais vous parler de Alune Badrassissé. Alune Badrassissé, c'était un homme d'honneur, un homme de défis, un homme de foi. Il n'y a pas d'éloge flatteur sans la liberté de blâmer. Ces mots de beau marché, qu'Alune Badrassissé affectionné, résument à suffisance la personnalité multidimensionnelle de maître Alune Badrassissé. Sa vie tout entière a été irriguée par les valeurs cardinales que sont l'honneur, le courage et la générosité. Adossé à une foi inébranlable de croyants et de mourites sadiques qu'il assumera fièrement jusqu'au moment de recevoir son diplôme de doctorat au cœur de l'Amérique. Combattant de la liberté ou « freedom fighter », comme disent les anglo-saxons, il s'était engagé très tôt, dès son retour au Sénégal, bardé de diplômes au milieu des années 80, dans la voie la plus difficile, celle de l'opposition au pouvoir en place. Et pourtant, il aurait pu choisir la facilité, vu son parcours et son profil, celle des lambris dorés du pouvoir, comme beaucoup de cadres d'alors l'avaient fait. C'est ainsi que nos chemins se sont croisés, en cette période d'année de braise, engagés que nous étions, auprès de maître Abdoulayeouad, à poser les différents jalons de la conquête démocratique qui vont conduire notre pays à la première alternance de 2000. Ce que beaucoup de gens ignorent, ABC et moi, nous avions conduit la délégation de l'opposition d'alors à la commission nationale dirigée par le président Kébambaye et la commission qui a élaboré le code électoral consensuel de 1992 qui va conduire notre pays à l'alternance démocratique en 2000. ABC a été sur tous les fonds de la conquête des droits et libertés, avec ou sans sa robe d'avocat, un simple militant ordinaire, comme il aimait bien le dire, un homme fidèle à ses convictions, prêt à mourir pour elle, mais aussi un homme d'honneur, ayant un sens élevé de l'amitié et de la justice. C'est ce qui l'amènera à choisir le compagnonnage en 2008, avec Macky Sall, victime de brimades et de frustrations, lors de sa traversée du désert, hors du PDS, malgré toute l'affection qu'il nourrissait en maître Abdoulaye Wad. Qui ne se rappelle pas de l'appel pathétique qui lui a été adressé en plein meeting par le président de la République d'alors, maître Abdoulaye Wad, pour lui demander, pour le supplier, j'allais dire, de venir le rejoindre. ABC est resté droit dans ses bottes, auprès de son ami Macky, jusqu'à son avènement à la magistrature suprême, comme il le lui avait promis quand ils étaient zéro plus deux, comme il aimait souvent le rappeler avec son humour taquin. C'est donc tout naturellement qu'en tant que ministre de l'Intérieur, au soir du 25 mars 2012, quand le président Wad concéda sa défaite et voulu féliciter son successeur, le président Macky Sall, c'est tout naturellement que pour joindre ce dernier, je me suis adressé à Alune Bader Sissé, certes à cause de notre proximité de toujours, mais surtout parce qu'il était incontestablement le numéro deux de la paire. Cette victoire de Macky Sall, ABC, y avait travaillé durement, mais surtout, il l'avait souhaité et prié pour depuis 2008. Puis, je puis en témoigner de moult manières. Mais l'épisode qui m'a le plus marqué, c'était en 2008, à Denver, Colorado, aux Etats-Unis, au moment où, dans un stade avec 80 000 personnes, Barack Obama était en train d'être investi, Alune Bader Sissé, qui était à côté de Macky Sall et de moi-même, a tenu la main de Macky Sall et a commencé à réciter le verset du Coran, « Koulillah mi malikul mulk toutil mulk mantecha ». J'étais en train de réciter le verset où Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit que c'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Et c'était sa prière la plus profonde et la plus chaleureuse en ce moment. Et ça, je l'ai rappelé à Macky Sall lors des obsèques d'Alune Bader Sissé. C'est quelque chose d'inoubliable. En un mot comme en mille, ABC était un homme d'honneur, un homme de défis et un homme de fidélité. A vous, jeunes hommes et femmes qui portez ce lourd héritage, je vous dis ceci. Du haut du privilège de l'âge et de l'expérience, ABC a écrit les premières lettres de l'alphabet et y a consacré sa vie entière. C'est à vous et à vous seuls de porter haut le flambeau en écrivant après lui toutes les lettres de l'alphabet, de A à Z. Il faut que vous terminiez l'alphabet que ABC a commencé afin que la flamme ne s'éteigne jamais. Mais je suis rassuré avec ce que j'ai vu ce soir, avec ceux que j'ai vus également, ceux et celles que j'ai vus ce soir, je suis sûr que l'esprit ABC va vivre éternellement. Enfin, je ne saurais terminer ce témoignage sans rendre un hommage vibrant à une grande dame qui a été de tous les combats de ABC dans une discrétion et un dévouement absolu. Vous l'aurez compris, il s'agit de son épouse dévouée, sa moitié, son ombre, madame Adya Nene Gyanendaou. ABC me l'a confiée en 2001 dans un voyage mémorable vers les États-Unis. Et depuis lors, elle est devenue ma soeur, ma très chère soeur. Alors, Nene, à toi et aux enfants, je vous réitère ma compassion fraternelle. j'allais dire paternelle et mon affection face au vide abyssal que nous laisse notre chère ABC. Kala Subbana Otala, accueille Alun Badrassissé au paradis de Firdaus auprès de son guide Khadim Rassoul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup, maître Ousmane Gom. Merci beaucoup pour la générosité et la sincérité. La de mes propos, c'est la de mes propos. C'est un homme qui est représenté. Nous avons dit à tous les hommes qui ont été mis à l'une de la Sissé. Nous avons mis tout à l'heure pour la conquête du pouvoir et nous avons été témoignés. Nous avons mis tout à l'heure pour la conquête du pouvoir et nous avons mis tout à l'heure pour la conquête du pouvoir. Nous avons mis tout à l'heure pour la conquête du pouvoir et la conquête du pouvoir. témoignages et à part vidéo biga comment il n'y a pas de témoignage pour un solo b moyen d'un intervénage après nous recevoir qu'un gamme il n'y a pas de nommé au renault c'est qu'au ne mètre boucante professeur mamou c'est bien professeur pato ça a guérien qu'il y avait comment il n'y a pas de nom l'entendant une autre année éthique et politique d'yat a eu un seul et n'a qu'il y a eu ham ham après n'a qu'ils n'ont pas discuté à yoha menti yannan bromham ham ham kilifou une action d'adjami n'ontamitié n'a je vous remercie mesdames et messieurs chers invités grâce soit rendu à dieu de tout puissant celui qui à travers sa volonté exprimé nous permet aujourd'hui d'honorer la mémoire d'un homme sanguin à mes yeux à bien des égards je vous nommais maître Aline Badarississé un père un frère un oncle pour certains un intime pour tout un chacun naturellement c'est une véritable torture intellectuelle que de vouloir parler de cet homme en un temps aussi bref dans ce contexte si particulier où l'émotion a fini de conquérir nos coeurs mais un bel exercice peut devenir facile quand on connaît la grandeur de l'homme une grandeur qui s'est déjà manifestée par sa taille imposante son sourire permanent qui a toujours illuminé son visage son exceptionnel talent oratoire et sa légendaire bonté maître Aline Badarississé fait sans doute partie de cette espèce d'individu en voie d'extinction en cette époque où la société perd ses valeurs pour les troquer contre une illusion communautaire qui ne dit pas son nom toute la classe politique aujourd'hui orpheline pleure maître Aline Badarississé tellement il faisait l'unanimité de par son élégance et courtoisie plus que séduisante j'ai l'impression que c'est une personne que tout le monde que le tout puissant avait créé pour résoudre les problèmes d'autrui c'est pourquoi je salue la clairvoyance et la perspicacité du président Macky Sall qui en avait fait le médiateur de la république un poste culé à l'art comme un gant manifestement son sens de l'écoute sa solidarité agissante sa bonté son inconditionnel sourire sa discipline sa correction sa disponibilité sa forte personnalité son ouverture d'esprit son intelligence pratique sa vision prospective sa reconnaissance légendaire son charisme à nulle part ailleurs pareil avait fini de faire de lui un homme qui focalise les attentions et fédère les énergies autour de lui et mesdames et messieurs honorables invités les membres de sa famille ici présents doivent être sans doute fiers d'avoir un parent pareil nous demeurons convaincus que s'il y avait un trophée à décerner à un homme politique pour son exemplarité dans le sens des relations maître Aline Badra Sissé n'aurait pas de rival c'est pourquoi nous jeunes politiques qui nous sommes abreuvés aux sources de maître Sissé lui garderons à jamais une haute estime une grande reconnaissance et surtout une infaillible fidélité morale en vérité si nous avons tenu à lui rendre hommage appuyé un hommage appuyé aujourd'hui c'est moins pour décennier un satisfait-ci couronnant son son riche parcours politique que pour le symbole que nous avons su identifier en lui il convient de dire que la solennité d'une telle cérémonie quoique sobre nous permet de le faire figurer parmi la constellation des références qui s'intillent dans nos esprits pendant toute la durée de sa vie trois traits saillants peuvent être notés parce qu'ayant servi d'aiguillon à sa trajectoire la foi en Dieu l'art de contribuer à la perfection la créativité permanente naturellement M. Sissé a toujours posé de grands actes sa vie est une avalanche d'actes majeurs sous-tendus par une foi inébranlable cela d'autant plus vrai que malgré les vicitudes du temps il a su garder la tête haute et transcender les difficultés inhérentes à la vie et ce avec une modestie qui force le respect en effet pendant toute la durée de sa vie pendant toute la durée de sa maladie il a gardé la foi le courage la dignité pour ne jamais flancher dans cette épreuve jusqu'à ce que la grande faucheuse ait raison de son âme il est parti en silence en douceur sans fatiguer personne se distinguant comme à l'accoutumée par la noblesse de son caractère reposant chers frères chers oncles chers papa tu resteras à jamais dans nos coeurs si nous sommes convaincus que nous pouvons nous ne pouvons point faire vous faire revenir nous sommes toutefois assurés que nous pouvons retourner vers le tout puissant Allah seul détenteur des destins individuels et collectifs pour formuler des prières afin qu'ils vous pardonnent et vous agréer au paradis le plus élevé je préfère m'en arrêter là parce que je suis totalement envahie par l'émotion et je vous prie de m'excuser merci merci beaucoup madame la ministre mes amis merci 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 la Señor Il était élégant, même si vous voulez dire ça, il a été élégant jusqu'au bout. Il était une élégance jusqu'au bout. Il était un homme qui était mal. Il n'y avait que de l'autre part. Il n'y avait pas de mal à ne pas se faire. Il n'y avait pas de mal à ne pas se faire. Il y avait un homme qui était plus inspiré. Il y avait des gens qui étaient plus inspirés. Et il y avait des problèmes qui ont été faits. Il y avait des préoccupations pour la génération future. Il y avait des générations qui ont été faits. Il y avait des gens qui ont été faits. Il y avait des gens qui ont été faits. Il y avait des gens qui ont été faits. Il y avait des gens qui ont été faits. Sans transition, on va regarder une vidéo qui a été faite. Une série de témoignages par des gens qui l'ont fréquenté, qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui l'ont apprécié. Donc, sans transition, juste après la vidéo, ce sera maintenant place au panel de très haut niveau. Régis, si c'est bon, on y va. À la une ce soir, pluie d'éloges à l'endroit d'Alioun Badara Sissé. Proches amis et collaborateurs ont tenu à lui faire un dernier hommage des témoignages qui montrent la dimension de l'homme que le Sénégal vient de perdre. Aline Badara Sissé était un homme multidimensionnel. C'est l'un des plus éclairés, des plus généreux de sa génération. La noce de la mort d'Alioun Badara Sissé a foudroyé plus d'un. En une fraction de seconde, l'on s'est rendu compte d'une perte incommensurable. J'ai jamais vu un homme d'une telle grandeur. Le proverbe dit « les bons meurent jeunes ». La lune de la Sissé n'avait même pas l'âge de la retraite. Il n'avait pas 65 ans, il n'avait pas ces âges-là. L'unanimité dans la une des journaux. Le lendemain de son inhumation à Touba, ses proches, amis, camarades de parti et collègues gardent des souvenirs encore vivaces d'un homme d'exception aux qualités rares. Il était, je dis, au-dessus du lot. C'est la vérité. Alioun Badara Sissé, c'est d'abord un curriculum vitae impressionnant. Avocat à la cour, inscrit au barreau de Dakar, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général du gouvernement. Une carrière politique accomplie, mais aussi un parcours universitaire remarquable ainsi professeur de langue à Biff Senior High School, multidiplômé dans plusieurs universités américaines, françaises et dakaroises. Un commis de l'Etat au service de son pays et un apôtre distingué du savoir. S'il a fait ce parcours brillant, c'est grâce à une éducation exigeante et une formation rigoureuse. C'est une maman qui est en train de me dire. Je ne pense pas qu'il n'y a pas. Je ne pense pas qu'il n'y a pas. Nasi Sey, sa grande soeur, a grandi avec lui à Getnda. Je ne sais pas. Si je ne comprends pas ce qu'il n'y a pas, C'est-à-dire qu'une personne. Ce n'est pas beaucoup d'entreprise. Et d'autres personnes, comme personne ne va pas faire. Je ne connais pas à trouver les histoires d'entreprise. Et du coup, depuis un milliard, la famille n'est pas vraiment du tout. Je n'ai pas du tout d'entreprise. C'est tout. Et il n'y a pas du tout, Il était toujours parmi les meilleurs élèves de toutes les écoles qu'il a fréquentées. Omar Bassuru est l'un de ses meilleurs amis, une amitié longue de 50 ans. Ils ont fréquenté l'école ensemble. Il a fait que les notes que Badara avait dans toutes les matières, à part les mathématiques, c'était des notes impressionnantes. 10 ans, 20 ans, 20 ans. Vraiment, ça nous impressionnait, nous, comme élèves, dans cet établissement. Et malgré ça, il était extrêmement humble. C'est un surdoué qui a sauté des classes à l'école primaire. Il a eu son prix de concours général. C'était en anglais, je crois. Et ensuite, le bac avec la mention. Sa carrière universitaire et politique n'a ainsi pas surpris ses proches qui retiennent, au-delà de sa virtuosité, ses qualités humaines hors du commun, générosité, sens du partage, altruisme, fidélité, humanisme, sont autant de superlatifs utilisés par ses acolytes pour le qualifier. Abdou Rahman a été son chauffeur pendant une quinzaine d'années. Sa rencontre avec ABC a changé sa vie. Quand on commence l'année première, j'ai pensé que j'ai pensé par journaux, parce que si je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Quand je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de me donner. Je n'ai pas besoin. J'ai le droit de faire des dépenses importants, et je n'ai pas besoin de me donner. Et ce n'est pas un mot. Je suis dit que je ne suis pas en train de me faire plus de compétition. Je suis dit que je n'ai pas de compétition. J'ai dit tout de même que je n'ai pas de compétition. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Cela a accéléré des réactions chimiques. Il l'a été. Facilité la rencontre. Facilité les débats d'idées. Facilité la convergence autour d'un idéal. L'élire le président de la République. Et après, voir ce qu'il faut faire. Il a été ce catalyseur qui a donné à la jeunesse de la paix cette volonté de faire face. Fidélité, éthique et dignité sont les maîtres mots de son parcours politique. Jean-Paul Dias, membre de la coalition au pouvoir, Beno Bokyakar, garde un souvenir marquant des valeurs défendues par ABC en politique. Après qu'il ait quitté le gouvernement, j'ai su, ça il ne me l'a pas dit, mais je l'ai su, j'ai su qu'un poste qui m'avait été proposé, pour lequel j'avais été pressenti, lui avait été proposé. Il l'a décliné parce que ça m'avait été proposé. Il a dit non, son poste est proposé à un tel, je n'en veux pas. Alors que c'était un poste important. C'était un homme qui avait beaucoup d'éthique. Vous savez, ce type d'individu-là, ça ne peut pas être tricheur et ça ne peut pas être opportuniste. « Si on connaît notre politique, ce n'est pas tú mm, nous l'adversons, je n'ai pas Moi, ABC m'a dit beaucoup de bien sur le président Merkissab. Et je voyais la sincérité avec laquelle il le disait. Je ne l'ai jamais entendu une seule fois dur du mal ou faire allusion d'une façon assez négative ou nuancée sur une personne. Ça, c'est une chose extrêmement rare. Il était, je dis, au-dessus du lot, c'est la vérité. A l'une, Badara Sissé n'hésitait jamais à se démarquer s'il avait des désaccords sur la manière dont le pays y dirigeait. Le dernier exemple en date, les violences de mars 2021 avec la mort de 14 personnes suite aux manifestations consécutives à l'arrestation de l'opposant, Ousmane Sonko. Pour lui, ces manifestations étaient prévisibles. Le médiateur de la République du Sénégal, dont l'autorité est indépendante, a lancé un avertissement au gouvernement. Il est important que nous comprenions que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse, parler à nos enfants. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens et nous sommes au bord de l'apocalypse. Moi, je pense que son discours devrait interroger, même interpeller notre jeunesse. Moi, j'en fais partie. Nos élites, nos familles, chacun, s'il reste dans son petit coin pour l'écouter, va tirer une leçon ou un enseignement qui lui servira de brévière ou de solution pour régler les problèmes. Parce qu'il faut le dire, notre chef Sénégal traverse des moments extrêmement difficiles. Il est notre devoir de s'en inspirer pour essayer de construire un avenir radieux pour ce pays. La position qu'il a prise, elle ne connaissait pas celle des autres qui ont fui pour aller à Dubaï ou aller se réfugier au Maroc ou aller, je ne sais pas moi, à Sali ou dans des grands hôtels. Il a assumé, lui, personnellement, physiquement, intellectuellement, politiquement. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est admirable. Une attitude admirable qu'il puise dans sa foi en tant que fidèle musulman est Talibé Mourida. Son attachement au mouridisme est l'un de ses traits les plus caractéristiques. Son guide religieux, Serine Moustapha Mbaké, est celui qui en parle le mieux. Il y a eu un talibé qui est d'accord. C'est ce que je veux. Parce que ce que je veux, c'est toi. Peut-être comme Dieu a l'air comme vue. Il a l'air pour écrire pour faire plus de 10 ans. Et j'aimerais vraiment tout et que... Il a l'air pour nous. Il a l'air pourнутé, pour nous appeler ce que tu as pu vivre. Et nous, c'est que notre vie, pour nous appeler que nous appeler. on a l'air pour vivre. Il me disait, moi mon réconfort c'est d'aller à Touba, m'enfermer, de temps en temps aller plier à la mosquée de Selim Touba et revenir chez moi et apprendre mes Khasaï. Ça c'est la dimension de l'homme, le détachement à la chose. Je pense que Touba était un endroit de recueillement pour lui. Même si son départ a attristé sa famille, ses amis et tout un pays, Alun Badara a accompli sa mission sur terre de la vie de ses proches. A chaque fois qu'il y a eu ce powiedzien, je suis en train de dire à tout le monde qui, en tant que les Blazans, Je disais, qu'il dira tout ce que je veux, toujours en me disant la commune. Etais ce que je veux dire, c'est la pollution. Et j'en profite aussi pour rendre un grand hommage à sa femme. Il n'y a qu'un dîner, il n'y a qu'un dîner, il n'y a qu'un dîner. Il n'y a qu'un dîner, il n'y a qu'un dîner, il n'y a qu'un dîner, il n'y a qu'un dîner. Il n'y a qu'un dîner, il n'y a qu'un dîner. Il n'y a qu'un dîner, il n'y a qu'un dîner. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. 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 Il a tenu à faire ce tableau. Il veut juste témoigner. Oui, deux mots. Je voudrais parler de ce tableau. parce que c'est une très importante c'est moi. Maître à l'une, Badrississé. On est restés deux heures de temps. C'est ma élection municipale en 2014. C'est ma première photo. 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 Je suis un artiste. Il n'y a pas d'épargne. Il ne faut pas d'épargne. Il faut que je l'apporte. Je ne l'ai pas d'épargne. Il y a depuis 4 ans, 5 ans. Il ne l'a pas d'épargne. Il faut que je l'apporte. Il n'y a pas d'épargne. Merci. Merci l'artiste. Maître à l'une, Badrississé aussi était un grand artiste multidimensionnel. Et que nous, tous les membres du comité d'initiative, nous devons être un grand artiste. Celui qui ne rend pas hommage à ses maîtres ne sera jamais maître. Maître à l'une, Badrississé, c'est un grand artiste. Pour nous aussi, au quotidien, il était un maître. Il était un père pour nous et un repère pour nous. Surtout, dans la valeur intrinsèque. Que vous connaissez les gens qui peuvent être chevillés à sa pratique au quotidien. Professeur Mamouse Diagne. Merci. Professeur, merci beaucoup. D'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je vous remercie. Professeur, si vous êtes OK. Professeur, si c'est bon, on peut démarrer le panel. On sollicite votre attention. Professeur. Régis, est-ce que le micro est bon? Merci. J'espère que ça, ça marche. Merci. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. La salle commence d'ailleurs à se vider parce que lorsque nous sommes arrivés les uns et les autres, il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Et il ne manquait, parmi ceux qui ont ici décliné les témoignages, que Maître Alun Badrississé lui-même. C'était donc Maître Alun Badrississé, parlant à Maître Badrississé, c'est le seul qui manquait dans cette salle. Et chacun de nous rêve à cette soirée, à ce rendez-vous immanquable avec le bon Dieu qui peut choisir le plus lointain possible, mais qui de toute façon est inévitable. Il pense au monde qu'il y aura derrière lui, pour parler de lui, j'espère, en en disant du bien. Parce que ce qui a été dit aujourd'hui ne pouvait pas tenir dans une seule journée. C'est pour cela que le panel que j'ai l'honneur de diriger, ce panel aura finalement à parler très peu, à résumer tout ce que nous avions l'intention de dire en quelques mots. Donc, indépendamment des présentations que je ferai, de ceux qui sont là à côté de moi, en ma compagnie, je parlerai très peu d'Alun Badrississé. J'en parlerai d'autant plus, peu, que j'ai déjà dit sur lui tout ce que j'avais à dire. Tout ce que j'avais à dire, c'était d'affirmer et de confirmer qu'il était un homme de bien. Et en disant un homme de bien, j'entendais par là un homme qui, au-delà de la tombe, en ce moment, interpelle directement chacun d'entre nous en son nom et prénom et s'adresse à lui directement en lui disant la vérité qui est la sienne. Aujourd'hui, nous sommes tous, non pas devant quelqu'un dont nous allons parler, que devant quelqu'un qui parle de nous, de chacun de nous en particulier, et dans ses rapports avec lui-même, avec le monde et avec autrui. Tout ce que nous avons entendu ce soir comme témoignage se résume en un mot que quelqu'un a eu à évoquer, la succession des trois premières lettres de l'alphabet A, B, C, et de devoir de continuer jusqu'à la lettre Z pour épuiser tout ce que nous aurions eu à dire sur lui. Oui, je m'appelle Mbénia, je suis ministre chef de cabinet du président de la République. J'ai connu ABC dans le salon du président de la République. Nous étions dans l'opposition d'antan. Comme je l'ai dit dans la vidéo, ce qu'il a fait pour notre cause commune, je pense, est très grand. A l'image de sa grandeur, il a été d'un apport décisif, surtout dans l'organisation de la jeunesse et des intellectuels, pour faire face au régime d'antan. Je pense que vous pouvez vous imaginer la détermination qu'il fallait, l'engagement qu'il fallait, la mobilisation intellectuelle qu'il fallait, l'engagement physique qu'il fallait. Je pense qu'il a été de tous les combats pour qu'on en arrive à ce stade-là. Je pense que nous serons à la hauteur de son engagement et de ses sacrifices. Parce qu'il ne le faisait que parce qu'il était convaincu qu'on avait le bon projet. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est de nous donner les moyens politiques pour que cette volonté qu'il avait, cette ambition-là qu'il avait pour notre pays, qu'on puisse le réaliser. Tout à fait. Aujourd'hui, dans le climat sociopolitique sénégalais, qui est en proie à des tensions vivaces, qui inquiètent la population, comment on peut transposer les conseils, les enseignements de ABC pour rehausser le pays ? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour la vérité. Je pense qu'il suffit tout simplement de dire la vérité aux gens. Ne pas les narguer, ne pas raconter des histoires, ne pas véhiculer aussi des infox, comme on dit, qu'on travaille sur la base de quelque chose de vrai. ABC, c'est la sincérité. ABC, c'est transmettre la situation réelle, apprécier la situation réelle, ne pas se faire des idées qui n'existent pas d'ailleurs, mais affronter aussi la réalité. Je pense que si on se limite à dire, à se dire les vérités, le pays peut demeurer stable. Parce que quand même, il faut rappeler que le Sénégal a des institutions très fortes. On a une tradition républicaine qui dépasse 50 ans. Ce n'est pas ce genre d'activités qui pourront déstabiliser. Mais ce qu'il faut faire, c'est renforcer notre ancrage aux valeurs républicaines. Certes, il faut reconnaître que de nos temps, il y a ce manque de maturité politique de certains hommes, que ce soit dans les deux camps, il faut le reconnaître. Mais quand même, qu'on arrête, encore une fois, tel qu'il le disait, de se battre pour des privilèges personnels, mais qu'on se batte pour le pays. Ça, c'est ABC. Merci beaucoup, M. Niang, pour ce vibrant hommage. Donc, comment est-ce que vous avez ce sentiment par rapport à ce que j'ai eu de maître à l'île-bas de racisme ? Oui, j'ai eu de maître à l'île-bas de racisme. Parce que j'ai eu de maître à l'île-bas de racisme. En tant que opportunities, j'ai eu de maître à l'intérieur, c'est un peu du temps Je suis née pas de jeunes et intellectuelle. Je suis née pas de prière, elle ne peut pas de gérer. Elle ne peut pas de gérer, elle ne peut pas d'argent. Donc, je ne sais pas si bien mon jeune homme. Je suis née pas d'exemple, je me suis née pas d'exemple, je ne suis pas d'exemple. Non, je ne suis pas de pauvres. Je suis née pas d'exemple. Ils sont venus pour les choses, pour les aider, pour les aider, pour les aider, pour les aider. ça c'est pas vrai. Oui, tu sais que c'est vrai que l'on ne savait pas, ce qu'on a dit, c'est que ça veut dire que l'on est d'un homme, d'un homme, d'un homme. Si il est d'un homme, d'un homme, d'un homme, d'un homme, C'est l'éthique. Le maître connaît les valeurs républicaines. Le maître connaît qu'il peut être un petit peu de plus d'énergie à notre pays. Un jour, il faut leur dire que la liberté est de l'église. Je peux dire que la liberté est de l'église. Je peux dire que la liberté est de l'église. ils ne font pas la même valeur, ils sont ent úplés et les écrits. Et ils ont des cultures dans le monde. Donc l'on se dit que les valeurs sont des valeurs. Et ils n'ont pas d'autres choses. Ils n'ont pas d'autres discours. Ils n'ont pas d'autres discours. Donc je suis un modèle de la jeunesse Sénégalaise et je suis un modèle de la jeunesse Sénégalaise et je suis un modèle de la jeunesse Sénégalaise en ce qui concerne la politique, la politique et le journal de l'émission. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai rencontré au Grand Théâtre, c'est un témoignage de témoignage de témoignages et de témoignages. Encore une fois, nous sommes au Grand Théâtre, une journée spéciale pour rendre hommage à l'Unbadara Sissé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, aujourd'hui, c'est de mon travail. Je suis très jeune, mais je n'ai pas fait ce qu'il y a un mari. Je suis très jeune. Et je suis très jeune. Je ne sais pas si je suis allé à l'école. Ce que je suis allé à l'école, c'est que je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école, je suis allé à l'école. Ce qui est le bon moment dans la vie, c'est qu'on a organisé cette vie. Nous avons fait tout ce qui nous a donné. Autrement dit, c'est vrai qu'on est en mesure de rendre Aline Badar-Sisi immortel. Cela fait que les gens qui ont été en train de faire des choses, ils se sont en train de faire des choses. Donc c'est très dur. Parce que j'ai eu l'occasion de faire des choses. Je suis vraiment éloignée. Nous nous sommes en train de faire des choses. Nous devons faire des choses. C'est comme ça. Je pense que je suis là pour recueillir les témoignages. Les témoignages sont les mêmes. Un homme humble, simple, charismatique, éloquent. Donc, nous sommes tous les mêmes témoignages. Nous essayons de recueillir le maximum de témoignages possibles. Je m'appelle Moumoudou Ngomya. Je m'appelle le ministère de l'Espoir. Je m'appelle Aline Badere. Je m'appelle Moumoudou Ngomya. Je m'appelle Moumoudou Ngomya. Je m'ai impressionné. A l'époque, j'étais étudiant à la fac de droit. Je m'appelle mon nom et beaucoup. Je me rends tous les mêmes références. Je suis très bon à faire. Donc, vraiment, disparition, perte pour le Sénégal, perte pour le président de la République, mais également pour une abbottée alliance pour la République. Donc, aujourd'hui, ce qui est le premier, c'est vraisemblable. Alors, Thaïdi, en tant que jeune, ce est un message qui est passé à l'endroit des jeunes ? Peut-être qu'il a été dit, il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui ont été indépensés, comme nous nous savons et ouverts et nous sommes en discours. Donc, en tant que jeune, vous avez de chance, ce sera lancé à l'endroit des jeunes, aussi politique et éthique, surtout. C'est-à-dire qu'il est un jeune violent. Donc, il faut dire qu'il y a des jeunes qui sont dans l'Ouest. Et qu'il y a des jeunes qui sont dans l'Ouest. Mais il faut dire qu'il y a des jeunes qui sont occupés de la République, de l'Assemblée nationale. Donc, cela veut dire qu'il faut imposer un espace politique sénégalaise. Donc, il faut dire qu'il faut dire qu'il faut savoir qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'il faut obéir. Il faut savoir qu'il faut exister, qu'il faut appeler le Président, mais qu'il faut dire également. Donc, il faut dire que tout le monde est un jeune bon. Saveurs, reduce, violence, our own building, sans conviction, sans une valeur. Certains opposés, nous avons appris un extraterrestre cause de notre vie et d'attrapage, nous resolvons l'opposition. Nous savons que notre même んabaное a hep � Ochvo Nieunayer a le plus forte agora et reconnaître les récountains et mesdames. Il faut agir de notre valeur et ça va chez nous. Nationaux oubliés recherchés pour les valeurs d'une ministre pour 않아 marche d'une progestence leur propre valeur. sont les présentes de la république nous nous amène hier est l'étape d'une ligne amyote et donc au train de dire les jeunes sénégalais surtout la jeunesse nous amener en tout cas leur mayer la discipline monola comme est donc mon la d'un côté de paris au neige mou et qu'on a encore des disciplines cette journée aussi n'en est qu'un jeune bâche amé dame à la quête de savoir parce que c'est un grand honneur de moi, parce que je ne peux pas me faire sentir dans les plus que je peux, je ne peux pas me faire passer en Sénégal. Grâce à vous, merci. Voilà, donc, nous sommes tous les deux. Donc, nous recevons Kenen, nous aignons qui nous choisit pour partager les témoignages, parce que nous avons notre chance, nous avons des choses avec nous, nous avons des opportunités, nous avons des chance, pour fréquenter les maîtres à l'une badara Sissé et les autres, les autres, les autres et les autres pour leur plaisir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a de l'hommage à l'une badara Sissé? Oui, nous avons beaucoup d'hommages à l'une badara Sissé. Les gens vivent en train de faire ça. Nous vivons en train d'habiller dans ce canard. Nous vivons dans toute l'une badara Sissé. Nous vivons dans le bonheur, nous vivons dans notre famille. Nous vivons dans notre maison. Dans cette santé, nous vivons dans le inferno. Il y a des choses qui nous vivent au famille. Nous vivons dans de partout, et nous vivons dans les conditions. Pour nous, nous vivons dans les façons. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je vous ai dit, il y a tous les membres de la santé. C'est cet exemple. Il y a un enfant qui a dit qu'il a eu un enfant et il se trouve dans le mal. Les enfants et les enfants sont prêts très loin. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à mourir au sein du monde. Mais le monde n'y a pas de temps. Je ne comprends pas la lutte contre... J'ai dit que l'on se sentait à un peuіл. Lors de ce qu'il a dit de l'autre, nous savons. Mais je ne sais pas que nous savons. Ne raisons pas que nous savons les politiques. Ou c'est par la politique que vous savez nous. Et vous pourrez dire comment nous savent, tout ça peut se dire. Lorsqu'on ne nous rapproche comme ça, tout ce n'est que nous savons que nous savons. Ils sont venus de dire son riveur. Nous sont venus d'être bidé de la mort de Masaliq à Masaliq par 16 décembre. Le 26 décembre, Le Khaçaaïd et les rangs du 31 décembre, Adui le哲ab n'a pas pu dire si nous devons me AbistaKerim. Ils pourront dire ce qu'ils ne savent pas. Dans ce qu'ils ne savent pas, Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, Quand ils ont pris des reparations. Alors, nous devons soutenir et transparer. Nous on enンチ suons n'y aussi pas toujours. Les Français n'ont pas besoin d'amour avec toutes les autres, mais ils n'ont pas besoin d'amour en tout cas. Ils n'ont pas besoin d'amour en tout cas, ils n'ont pas besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin d'amour en tout cas. Ils ont besoin de faire un peu de temps sur leur action. Ils ont un peu besoin d'amour, ils ont besoin de donner de l'amour. Ils ont une bonne manière. Parfait, dans un jour, il a besoin d'amour et il ne les a pas besoin. C'est comme ça. Mais je dis, Dieu m'a dit que Dieu était le bonheur. Dieu s'est tout, On est toujours là au Grand Théâtre National pour une journée où nous tentons tant bien que mal de rendre hommage à M. Alun Badara Sissé qui était un grand homme qui a vraiment occupé beaucoup de postes de responsabilité. Alors je suis là à côté de... je vais le laisser se présenter directement. M. Cherif Thiam, le conseiller spécial de M. Alun Badara Sissé dans ses fonctions de médiateur de la République du Sénégal. Alors moi, mon témoignage, c'est celui d'un collaborateur, mais c'est celui aussi d'un frère et d'un con-disciple. Mais d'abord le collaborateur. Alun Badara Sissé était médiateur de la République, c'est-à-dire qu'il avait décidé de se mettre entre l'État et les citoyens, de prendre les droits des citoyens entre ses mains, de pouvoir porter leur plaidoirie en bon avocat qu'il fût auprès de l'État pour que l'État respecte les droits de ses citoyens. Mais aussi de conseiller l'État pour que dans sa gouvernance, il réponde aux engagements et aux obligations qui lui incombent. Et cela, il l'a fait merveilleusement, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région ouest-africaine et à travers le monde. Parce que, vous savez, on peut habiter une fonction et lui donner une dimension qui dépasse même le cadre de ce que la loi a posé. Tel a été l'acte de ABC pendant son parcours à la médiature de 2015 à 2021. Et pratiquement quelques semaines après avoir achevé ce mandat, alors qu'il n'avait pas passé service, Dieu lui a appliqué son destin. Il a eu une vie très remplie. Il a eu une vie d'un homme universel. Un artiste, au vrai sens du terme, c'est-à-dire aussi bien avec le verbe que l'écriture. Au propre comme au figuré, il avait une de ses belles écritures exceptionnelles qui relevaient même de la calligraphie. Mais c'est surtout sa capacité à comprendre vite, bien, à formuler et agir. Et je pense que cela, il le tient un peu de ce que j'appelle, voilà, la parfaite symbiose qu'il a pu faire entre son éducation à Saint-Louis d'abord, dans les Dara de Serintouba, dans l'école française, mais aussi dans la vie. Parce qu'il a parcouru le monde, l'Europe, l'Écosse, les États-Unis, l'Afrique. Et je crois que c'est un homme de symbiose et un homme qui, profondément, est un homme tourné vers l'avenir. Merci beaucoup pour ces mots. Peut-être que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse, parce qu'il faudrait quand même le dire, M. Alunbadara Sissé était quand même très proche de la jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont passés par ici. Beaucoup ont dit ne pas avoir eu la chance de le fréquenter, mais ces mots, ces messages, ces discours ont représenté beaucoup pour eux. Alors aujourd'hui, peut-être un message à l'endroit des jeunes. Oui, Alunbadara Sissé était profondément jeune. Il est parti à 63 ans avec un état d'esprit d'un adolescent, mais qui a eu une expérience de vie de plusieurs décennies. Il aimait tellement les jeunes que lorsque nous voyageons à travers le monde, parce que nous avons beaucoup voyagé ensemble, aux quatre coins du monde, chaque fois, il ne cessait de me dire, ah, que seront-ils demain ? Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on doit penser que c'est un héritage qu'on prépare pour la jeunesse. C'est pourquoi il ne supportait pas. Alors, il avait une formidable exécration pour ceux qui martyrisaient la jeunesse, la privaient de ses droits ou obstruaient son avenir. Il était souvent profondément touché par le traitement inéquitable que reçoivent nos jeunes gens à l'extérieur, si bien que la diaspora en avait fait son totem. Il était meurtri lorsque l'on annonçait que la mère avait avalé un de nos enfants parti à l'aventure. Il était parfaitement dans ce que j'appelle la colère forte, mais qu'il contenait toujours lorsqu'il voyait ces jeunes diplômés qui chômaient, ces jeunes gens laissés dans le désespoir. C'est pourquoi son discours témoignage de mars 2021 est tout à fait la consécration de tout ce qu'il a pensé. Si on n'écoute pas la jeunesse, on obtient l'avenir de ce pays et lui était véritablement, comme on dit, un serviteur de la jeunesse de ce pays et de manière générale de l'Afrique. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, dames, donc nous sommes toujours au Grand Théâtre, comme vous le savez. Nous avons eu une journée pour rendre hommage à maître Alunbada Rassissé, ancien médiateur de la République, homme politique qui a occupé d'énormes fonctions, de hautes responsabilités. Alors, beaucoup de personnes ont défilé, des personnalités, des hommes politiques ont témoigné pour à peu près nous faire connaître qui était Alunbada Rassissé. De près ou de loin, les personnes qui ont eu à le fréquenter ont aujourd'hui sorti des mots, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, de la fierté mélangée à un peu de tristesse. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire, messieurs, dames, depuis ce matin pour rendre hommage à maître Alunbada Rassissé. Voilà, je vous laisse avec les images pour que vous puissiez voir par vous-même ce qui se passe aujourd'hui au Grand Théâtre. Machiavel considère que l'usage des vertus morales ne conduirait le prince qu'à sa ruine. La morale est hors du champ politique selon Machiavel. Et s'il considère que le prince, ou celui qui détient l'autorité politique, doit user de tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Et selon une phrase qui lui est injustement attribuée, parce qu'il ne l'a jamais dite, mais elle lui est attribuée, parce qu'elle traduit son idéologie, « La faim justifie les moyens. » Le prince doit conserver le pouvoir autant qu'il peut et comme il peut. Il peut ainsi user de la force, de la ruse, de la violence ou du simulé pour y parvenir. Le but étant d'être efficace afin de parvenir le plus rapidement à ses fins. Et le mal est donc un instrument nécessaire en politique. Quitte d'être déontologue, si on parle des contributions d'une importante penseuse du XXe siècle, Anna Arendt, dont la proposition était de réfléchir à l'action humaine, ce qui distingue la convivialité des hommes dans la police, de toutes les autres formes de convivialité humaine bien connues des Grecs, c'est la liberté, la liberté, un mot bien cher à mettre à l'une Badara Tissé. Pour Arendt, la politique n'était pas seulement un moyen de permettre la liberté. Être libre et vivre dans une police, c'est-à-dire dans une cité, était en un sens une seule et même chose. Elle explique alors le sens de la politique ici. Mais son objectif, c'est que les hommes, je rajoute les femmes aussi, entretiennent entre eux des relations en toute liberté, au-delà de la force, de la coercition et de la domination. Elle règle toutes les affaires au moyen d'une conversation mutuelle et de la persuasion réciproque. Et vous conviendrez avec moi que, bien évidemment, ABC, comme l'appellent affectueusement les Sénégalais, appartient à ce deuxième camp. Les deux points centraux sont ici liés à la personne de M. Alun Badara Tissé et à son engagement comme homme politique. D'abord, vivre dans une police, c'était vivre dans la liberté. C'était la liberté. Et se vivre dans une police, c'est ce qu'on appelle l'éthique, l'éthos, le mos, la coutume. Deuxièmement, qu'est-ce que cet éthos, cette coutume ? C'est précisément le fait qu'il matérialise cet éthos par la parole, par le discours. En somme, la politique pour mettre à l'Umbadara Tissé était l'éthique. Et l'éthique a été constituée dans la capacité de parler sur un pied d'égalité. Et vivre dans la police, c'était vivre librement. Dans son fameux discours, dans une contribution publiée, le 7 septembre 2021, dans le journal Le Quotidien, intitulé ABC, les trois lettres de l'insoumission. Le politologue Amidouane, mon jeune frère, donne une belle illustration de ce que j'ai dit sur Dossi, parlant d'ABC. Il s'était élevé, je cite, « Il s'était élevé à cette dignité du dix heures de vérité aux princes et aux simples citoyens. » Et dans le dernier discours public de Maître Alune Badara Tissé, en sa qualité de médiateur de la République, le dimanche 7 mars 2021, au cœur du tumulte qu'a connu le Sénégal, appelant le président de la République à s'adresser au peuple sénégalais pour appeler au calme. Le monde entier a retenu, entre autres, cette ultime expression d'engagement, de liberté, dans une mère d'éthique. Je cite Maître Alune Badara Tissé, « Pourquoi diable ne leur parleront-on pas ? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons l'obligation de rendre compte. » Quelle meilleure manière de rappeler que la racine de la politique est au service des gens, y compris ceux qu'on appellerait les « petites gens » et que le noyau de tout gouvernement réussit et la probité éthique. Le cœur de l'intégrité consiste donc à faire ce qu'il faut pour protéger les citoyens. C'est pourquoi c'est toujours battu Maître Alune Badara Tissé. Fondamentalement, le comportement éthique dépend d'une éthique d'honnêteté. Cela commence d'abord par être honnête avec ses pairs. Quand je parle pairs, je parle de ses pairs dans le monde politique, dans la politique, mais aussi être honnête avec ceux que l'on serve ou à qui on aspire à servir, à savoir les citoyens. Et pour conclure, je vais citer cette célèbre formule par laquelle Paul Ricoeur tente d'articuler éthique et politique dans son ouvrage au titre bien intéressant, soi-même comme un autre. Et la formule est la suivante. Une vie bonne dans des institutions justes. Voilà la noble aspiration pour le Sénégal, pour les jeunes, pour ces jeunes et pour ces femmes, des villages et des villes de mettre Alim Badara Sissé. Je vous remercie. Merci madame. Vous avez réussi à ne déborder que de très peu du temps qui vous était imparti. Je vous ai laissé continuer tellement ce que vous disiez sur Alim Badara Sissé était agréable à entendre. surtout que vous ne l'avez pas rencontré. C'est ça qui faisait justement votre spécificité et votre sens des responsabilités. Vous ne l'avez pas rencontré et vous avez su dire aussi bien sur lui que si vous l'aviez déjà connu et accompagné durant toute son existence au Sénégal. Je donne donc la parole à Maître Boukouda. Je voudrais m'associer aux félicitations que nous avons entendues dans cette salle à l'endroit surtout des participants mais plus particulièrement des organisateurs qui nous ont magnifié effectivement ce spectacle où on offre aujourd'hui à la jeunesse de notre pays l'exemple d'un homme et l'exemple d'un homme qui a inspiré ce sujet éthique et politique. je veux parler de Maître Alimba de Récissé dans un monde confronté à divers défis et ressemblant à un chariot dont la plage s'est soudain emballée il urge de s'arrêter et surtout de s'interroger de manière cruciale sur les signes qui traduisent un mal-vivre voire général et un malaise profond dans nos systèmes d'éducation et de gouvernance. Lorsque les discours politiques fondés pour l'essentiel sur des invectives et des promesses notées n'inspirent de nos jours que dégoût et regret certains citoyens désertent le débat public pour laisser place aux entrepreneurs politiques fourbes rusés et dont l'activité se résume à des reniements au gré de leurs intérêts et des changements en perspective. Les scandales sont devenus banals et les mots pour les exprimer ou les dénoncer avec veillemance mais désespérément blessent et outragent gravement la morale publique. Il devient alors légitime pour se prévenir de la déliquescence des valeurs fondatrices de notre société de revisiter minutieusement nos manières d'être et de faire à l'aune de l'éthique invitées à cohabiter avec la politique. En réalité, les deux concepts sont indissociables à la condition humaine et leur parfaite combinaison constitue un idéal qu'il faut vouloir souhaiter et rechercher continuellement. la conjugaison de la politique à l'éthique et à la base de la réussite de tout projet politique est une condition sine qua non pour un développement économique et social harmonien et une démocratie réussie. Mais, avant d'aborder le fond de notre sujet relatif à l'éthique et politique, il nous faut nous livrer à une entreprise définitionnelle des concepts afin de mieux cerner l'objet et subséquemment bien ciseler la logique de notre questionnement. Toutefois, dans le souci de démontrer l'importance du sujet, nous allons enfin tenter de cerner les impacts réels de l'éthique ou d'absence de l'éthique d'abord dans le discours politique véhiculé et ensuite dans notre pratique politique. analyse conceptuelle du sujet éthique et politique. L'éthique tirée du mot grec ethos qui signifie manière de vivre s'intéresse à la conduite des individus en société. L'éthique cherche à cultiver l'excellence humaine en toutes circonstances. C'est pourquoi il est important de comprendre que les valeurs que nous tenons de notre éducation, de notre famille et de nos expériences culturelles fournissent un cadre pour la prise de décision et de leadership. À l'image de la morale et de la déontologie, ces mots ont en commun de faire référence à ce qu'il faut faire ou pas faire, bref, à des règles de conduite, au permis et au défendu, à une certaine notion du bien et du mal. Selon l'analyse de Pierre Verdier, la tradition catholique préférée parlait de morale, la tradition protestante d'éthique. Dans le langage actuel, la morale ayant pris un goût de vieux, on préfère parler d'éthique, mot qui fait plus moderne, même s'il date d'Aristote. Aussi, on accepte mal qu'on nous fasse la morale, mais on comprend mieux que l'on rappelle les exigences d'éthique. La déontologie qui est l'ensemble des règles par contre de bonne conduite, dont une profession se dote pour réagir son fonctionnement au regard de sa mission comme l'éthique et la morale sont dans certains cas soumis à la loi. C'est pourquoi cette assertion qui suit ne saurait mieux traduire cette réalité. Le droit décide, la morale commande et l'éthique recommande. L'éthique est plus théorique que la morale. Elle veut davantage tourner vers une réflexion sur les fondements de la morale considérée comme l'ensemble des valeurs de conduite socialement considérées comme bonnes. L'éthique, au-delà de la foi et de la raison, tire de toutes les études des sciences humaines. Pour Aristote, l'éthique et la politique objet de notre débat de ce jour traitent du souverain bien, de l'individu libre qui est citoyen d'une cité. L'éthique a déterminé les voies de son bonheur qui s'identifient à celle de la vertu. Il n'y a pas de bonheur sans vie vertueuse d'après ses auteurs. Or, cette vie vertueuse ne se borne pas à la justice à l'égard des autres. Elle implique également la modération à l'égard des désirs et le courage que réclame la hiérarchie des valeurs. Ils admettent cependant que la vertu ne peut suffire au bonheur. Elle y contribue certes par le plaisir qui s'attache davantage à la réussite de l'action vertueuse qu'à la satisfaction des sens. Mais le bonheur a également besoin de la vertu, de la reconnaissance publique des mérites afin d'une certaine aisance dans la vie physique et matérielle pour paraphraser Saint-Thomas d'Aquin qui faisait remarquer qu'un minimum de bien-être est nécessaire à l'exercice de la vertu. Toutefois, force est de reconnaître que l'exercice de la vertu tout comme l'exercice de la citoyenneté sont incompatibles avec la pauvreté. C'est pourquoi l'action politique doit tendre vers l'éradication de ces inégalités sociales et vers l'émergence d'un nouveau type de citoyen moins désavantagé et qui ne perçoit pas certaines valeurs d'éthique comme lui étant inaccessible. C'est en cela que la politique devient une mission noble qui se traduit par un engagement volontaire au service de la communauté et de l'intérêt général. Le président François Hollande faisait remarquer en disant cela « On fait la politique pour donner un sens à sa vie et pour agir sur celle des autres. » Dans son ouvrage intitulé « De l'indépendance à l'émergence, l'heure et l'heure, M. Rawan Diop fait remarquer que ces hommes au service du collectif se singularisent par leur altruisme, leur disponibilité méticuleuse et perfectionniste. Ils sacrifient loisirs, vacances, vie de famille pour ne rechercher en tout et pour tout que l'amélioration ou la transformation des conditions de vie de leurs concitoyens avec amour et passion en toute probité et intégrité morale sont adulés et rentrent dans l'histoire par la grande porte. Ce témoignage, vous le rendez aujourd'hui de fort belles manières à mettre à l'une vadressissée dont la carrière politique symbolise cette assertion. L'éthique dans le discours politique. Dans certains quotidiens de la place ce jeudi 2 décembre 2021, nous avons pour la plupart d'entre nous lu l'article du politologue Abdouaziz Diop intitulé « Trois sages biens de chez nous au secours de la politique et de la démocratie ». En effet, à l'entame de son article, l'auteur fait observer que depuis février 2021, plus aucun patron d'un parti de l'opposition et plus aucun candidat important d'une coalition de l'opposition à une élection ne répondent à une convocation de la police de la gendarmerie et de la justice sans tenter de faire basculer le pays dans une violence inue en prétextant de l'existence de complots dont les officines du pouvoir seraient les artisans. Dans ce climat de guerre larvé et amplement relayé par les médias à l'image des événements douloureux de mars 2021 qui auraient pu faire basculer le pays dans un précipice, les responsabilités des protagonistes devraient être tirées au clair pour apaiser notre démocratie. En guise de proposition de solution, M. Abdo Aziz Diop convoque l'éthique politique de trois grandes figures du Sénégal, en l'occurrence les présidents Léopold Serhat Senghor, Momodou Diah et le professeur Cheikh Amté Diop dont les discours politiques teintés d'éthique républicaine défendent en pareille circonstance à leurs concitoyens de s'attaquer verbalement ou physiquement au symbole de la République qui demeure un bien commun à tous les Sénégalais et qui doivent à l'image plus particulièrement de la justice être épargnés des polémiques. Pour M. Diop, la simple évocation des noms de ces trois personnalités suffisait à apaiser la vie politique à quelques semaines seulement du scrutin départemental du 23 janvier 2022. La crédibilité de nos institutions encore faut-il le rappeler dépend pour l'essentiel de celle des hommes et femmes qui les animent et c'est là où en plus des qualifications professionnelles interviennent pour la bonne marche de ces institutions les qualités humaines en termes notamment de déontologie et d'éthique à tous les niveaux de responsabilité de la même manière qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité il n'y a pas de crédibilité sans éthique les textes législatifs et réglementaires qui organisent les élections ne suffisent pas pour garantir une conduite exemplaire des acteurs durant tout le processus électoral le dialogue constant est absolument nécessaire pour la promotion des valeurs partagées par les différentes parties prenantes le discours politique gagnerait aujourd'hui à être plus policé voire raffiné parce que plus ancré sur l'éthique de responsabilité l'éthique de justice et sur l'éthique de vérité la politique de surenchère et du tout où le chaos doit s'effacer au profit de discours destinés à persiadés mieux à l'image de l'éloquence utilisée par l'homme politique qui est l'art de mieux dire comprenant l'art d'enseigner l'art d'émouvoir et l'art de plaire comme le disaient les grecs d'osére mauvais ré délectare pour les anciens et les riteurs à l'arrière-plan de chaque genre d'éloquence on trouve une notion morale tous s'accordent à dire qu'on n'était pas un orateur digne de ce nom si on n'était pas un homme honnête à l'image d'Aline Badra Sissé pour eux bien parler c'est d'abord bien se conduire mais c'est une perfection de l'âme voire de l'esprit n'est pas éloquent donc qui veut l'éloquence pour certains donc devrait être le privilège des saints pour cela l'éloquence est une vertu que l'homme politique doit mettre au service de ses nobles causes dans le cadre de son discours politique l'exemple aussi de l'homme que nous magnifions est là certains ont parlé de son éloquence mais c'était pas gratuit cette éloquence était tuer de ses valeurs morales qui sous-tendent son éducation de base une telle démarche a le mérite au moins d'être le meilleur rempart contre la politique du wahet et la politique du wahati wahet qui ont tout court de nos jours dans les discours politiques cependant dans l'imaginaire collectif et pour les tenants de la pensée machiavélique ces deux notions éthiques et politiques semblent contradictoires car faites de substances paradoxales en effet la politique dans sa pratique contemporaine et dans son acceptation plus vriale est logée dans un nid de mensonges de manipulations et de tromperies Winston Churchill premier ministre britannique ne déroge pas à la règle lorsqu'il déclarait qu'en temps de guerre la vérité aussi précieuse doit être entourée d'un rempart de mensonges l'éthique dans la pratique politique le Sénégal à l'image du reste de l'Afrique offre au monde l'exemple de grandes figures politiques qui ont su durant toute leur carrière allier l'éthique à la pratique politique ils méritent souvent d'être cités en exemple pour inspirer les jeunes générations en manque de repères et parfois d'inspiration depuis la charte du Mandé ou charte du Kouroukhan Fouga proclamée en 1236 le jour de l'entronisation de Sundiata Keïta comme empereur du Mali l'Afrique offrait déjà au monde sa première déclaration universelle des droits de l'homme sa première constitution avant la célèbre déclaration en France des droits de l'homme de 1789 cette charte contrairement aux affirmations des adeptes de Mathiavel allie à merveille éthique et politique l'article 41 de cette charte logé dans les dispositions finales dispose ce qui suit tuer votre ennemi ne l'humiliez pas voilà une belle leçon d'éthique à méditer par nos hommes politiques qui peuvent également s'inspirer des valeurs d'éthique tiado telles que l'engor le diom le kersa et le soutura le soutura dans la politique nous épargne des humiliations auxquelles nous assistons à longueur de journée à travers presse interposée le soutura c'est une valeur de chez nous qui n'existe nulle part et je défie quiconque de traduire en français le mot soutura ça n'existe pas ce qui prouve qu'en politique si nous voulons épargner l'humiliation à nos hommes politiques à nos amis à nos ennemis ou adversaires du moment nous pouvons encore trouver cette valeur sûre qui pourra émailler la vie politique sénégalaise de fort belle manière quant à l'éthique de gouvernance et de bonne gestion qui semble indéniablement être le ventre mou de notre pratique politique le fondateur de la constitution Torodo de 1776 Thierno Suleymane Ball nous offre toute une vue fondée sur la bonne gouvernance la probité la justice l'égalité et la compassion bien que son règne ne soit que d'une courte durée il a mis d'abord fin au régime de monarchie absolue qui était en place au régime des castes abolit l'esclavage et toute forme de servitude et formuler d'autres importantes recommandations que certains appellent aujourd'hui les 10 commandements de Thierno Suleymane Ball déthroniser tout imam dont vous voyez la fortune s'accroître et confisquer l'ensemble de ses biens combattez-le expulsez-le s'il s'entête veillez bien à ce que l'imam ne soit pas transformé en une royauté héréditaire où se les fils succèdent à leur père l'imam peut être choisi dans n'importe quelle pubie choisissez toujours un homme savant et travailleur il ne faudrait jamais limiter le choix à une seule et même pubie fondez-vous toujours sur le critère de la compétence dans l'évocation de ses grandes figures et dans le sillage de cette même démonstration tout à l'heure nous avons entendu le culte du travail de Cheikh Ahmadou Bamba qui nous a enseigné au-delà de l'éthique que le travail était le seul salut pour l'homme qui voudrait encore se dévouer au tout puissant à Dieu le travail rien que de travail le travail est le meilleur remède contre l'humiliation le travail est le meilleur remède pour conserver son gore comme disait l'autre et nous nous souvenons dans l'évocation de ces grandes figures que nous offrons à notre jeunesse en mémoire l'appel à l'éthique de responsabilité et de vérité que le khalif général de la Tijania Abdou Azizi Daba a adressé aux parlementaires du Sénégal dans une période chargée le clergé du Sénégal se fait le devoir dans sa déclaration lors de son assemblée générale annuelle d'inviter toujours nos acteurs politiques à une meilleure prise en charge de la dimension éthique dans leurs pratiques politiques pour ma part et c'est là où je vais conclure le retour aux valeurs morales cardinales et le réarmement éthique chez les acteurs politiques et chez les élites de tous bords constitue la planche de salut du Sénégal et son parfait rempart contre les périls de notre jeune république et de sa démocratie dans son dernier discours qui a valeur de testament politique le juge Kébambeï invite notre élite à s'investir dans cette mission salvatrice en ces termes riches d'enseignement et c'est là où je vais terminer cette citation de Kébambeï que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abus ou qui se sont enrichis en foulant au pied les règles de l'éthique se le disent bien ils n'inspirent aucun respect aux autres Sénégalais or le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde c'est le seul qu'il faut désirer qu'il faut admirer le respect dû au pouvoir ou à l'argent s'il a un autre nom il s'appelle crainte ou courtisanerie respect maître je vous remercie Bonjour madame comment allez-vous ça fait plaisir de vous voir vous présenter s'il vous plaît je m'appelle Fatou Djarate je vais parler en oeuvre s'il vous plaît il n'y a pas de soucis assalamualaikum je suis fatou Djarate mais je n'ai pas de soucis je suis fatou Djarate je suis fatou Djarate je suis fatou Djarate qu'il pensait vacnym il était bien qui ne portait pas brahim tout le monde quais le hostage Je suis fatou j'étaisruk ma mère j'avais j'étais j'étais je suis fatiguée j'étais n'était pas ni il Je me suis dit que je me suis demandé dans quand je te levé. Je ne pouvais pas dire de nombreuses personnes. Je suis dit que j'ai dit que la personne m'appartit de moi. Je ne m'appartient pas à moi niguer cette femme. J'ai dit que je n'allais pas s'amuser avec moi. J'ai dit que c'est tout comme ça, que c'est tout comme ça. Nous sommes donc au terme de ce direct au Grand Théâtre. Merci à tous de nous regarder. Restez câblés sur les antennes de CNM. Quand nous l'avons et quand nous l'incarnons véritablement, nous sommes sûrs que de toute manière notre vie sera retenue et que cette vie sera rappelée tout au long de celle des autres. Merci. Sous-titrage ST' 501